Salut à tous, et bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, nous avons deux histoires incroyables à vous raconter. La première concerne un déballage explosif dans les hautes sphères de l'armée algérienne, et la seconde, une opération de police qui a démantelé un groupe de tueurs à gages franco-algériens en Espagne. Restez avec nous, c'est parti ! Révélation sur le général Saïd Shangriya Notre première histoire nous emmène en Algérie, où Toufik Benasser, le fils du défunt général Larbi Benasser, fait des révélations-chocs sur le général Saïd Shangriya, l'actuel chef de l'armée algérienne. Toufik Benasser, établi récemment en France, a diffusé des vidéos accablantes qui ont créé un énorme buzz en Algérie. Ces vidéos racontent le parcours secret de Saïd Shangriya, dévoilant ses affaires familiales scandaleuses, ses liens avec des milieux d'affairistes, et ses abus de pouvoir à la tête de l'armée. Ce n'est pas un opposant exilé ou un militant qui fait ces révélations, mais le fils d'un ancien au général du régime algérien, ce qui rend ses accusations encore plus graves et crédibles. Selon Toufik Benasser, Saïd Shangriya aurait orchestré l'incarcération de ses deux frères, le colonel Boilem Benasser et Nasser Benasser, pour se venger de leur père, qui avait soumis Shangriya à une procédure judiciaire dans les années 90 pour de graves écarts de conduite. Toufik affirme que ces accusations de complot contre l'État sont fabriquées de toutes pièces pour discréditer sa famille. Ces révélations pourraient avoir un impact majeur sur les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, car l'armée joue un rôle clé dans la politique algérienne. Pensez-vous que ces accusations vont changer le cours de la politique en Algérie ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Passons maintenant à notre deuxième sujet, tout aussi sensationnel, mais cette fois-ci en Espagne. Arrestation de tueurs à gages franco-algériens en Espagne. En Espagne, la police a démenté un groupe de tueurs à gages franco-algériens dans la province de Diz. Appelée « Opération Molinillo 2 », cette intervention a permis d'arrêter plusieurs membres d'une organisation criminelle spécialisée dans le trafic de drogue et les assassinats. Le groupe était basé dans la région de Sanlucar de Baranda, un point stratégique pour le narcotrafic entre l'Espagne et le nord de l'Afrique. Selon les autorités, ce réseau était engagé par des trafiquants pour sécuriser les cargaisons de drogue et éliminer les groupes rivaux. Lors de l'opération, plus de 80 agents des forces de l'ordre, y compris des unités spéciales, ont été mobilisés pour capturer les membres importants de l'organisation criminelle. Bien que le nombre exact et l'identité des personnes arrêtées ne soient pas encore précisés, il s'agit de français d'origine algérienne établi en Espagne. Ces suspects sont également impliqués dans une fusillade contre la police en décembre dernier, où ils ont utilisé des armes à feu pour s'échapper, abandonnant une fourgonnette contenant 111 kilos de hachiches. Ils sont également accusés d'autres actes violents, y compris l'enlèvement d'une personne. Cette arrestation montre une internationalisation et une professionnalisation croissante des réseaux criminels opérant en Espagne. L'arrestation de ce groupe montre une internationalisation inquiétante des réseaux criminels. Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérien. Merci.